... Communiqué conjoint à l'occasion de la visite de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo au Burundi, vendredi, le 14 juin 2019, à l'invitation de son Excellence M. Pierre Mourouziza, président de la République du Burundi, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, a effectué une visite de travail à la République du Burundi en date du 14 juin 2019. À son arrivée à l'aéroport international de Burundi, en compagnie d'une forte délégation de haut niveau, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, a été accueilli par son homologue, son Excellence M. Pierre Mourouziza, président de la République du Burundi, accompagné de plusieurs hautes personnalités burundaises. Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération existantes entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont eu de fructueux entretiens en tête à tête sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international, suivi d'entretiens élargis au cours desquels des voies et moyens d'approfondir et de diversifier les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été explorés. Ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'État ont recadré la stratégie de redynamisation de cette coopération par la redéfinition d'un nouveau programme de travail soutenu par des actions concrètes. Les deux chefs d'État ont en outre réitéré leur ferme volonté de maintenir un contact étroit et permanent entre les deux pays. Son Excellence, Messieurs le Président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a salué l'œuvre du développement économique et de consolidation de la démocratie engagée avec détermination et conviction par Son Excellence, Messieurs Pierre Bournziza, Président de la République du Burundi, grâce à laquelle de nombreuses réalisations ont vu le jour. Il a noté avec satisfaction les démarches politiques en cours conduisant à la tenue des élections libres et apaisées prévues en 2020 et a encouragé le peuple burundais à poursuivre dans cette voie. Le Président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a salué la participation du Burundi dans différentes missions de maintien de la paix en Somalie, au Darfour, au Soudan, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Mali et en République centrafricaine. A son tour, Son Excellence, Messieurs Pierre Bournziza, a de nouveau félicité Son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo pour sa brillante élection au scrutin présidentiel de décembre 2018 et lui a souhaité plein succès dans sa noble mission. Il a salué sa ferme détermination et son engagement à rassembler les différentes composantes de la nation congolaise en vue de raffermir la cohésion sociale et le développement économique du Congo. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d'intégration régionale et sous-régionale dans la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable. A cet égard, les deux chefs d'État ont décidé d'activer avec détermination les mécanismes conjoints visant à éradiquer les groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de très près toutes les questions relatives à la sécurité des deux États voisins. Au terme de sa visite au Burundi, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a exprimé ses vifs remerciements à son frère, Son Excellence, M. Pierre Mbouziza au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservées ainsi qu'à sa délégation. Fait à Bujumbora le 15 juin 2019 pour la République du Burundi, ambassadeur Ezekiel Nibigira, ministre des Affaires étrangères et pour la République démocratique du Congo, M. Vital Kamere Loa Kanyi Gingingi, directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada